bonjour à tous marcial hug et merci d'être avec nous et bienvenue sur notre chaîne au sommaire de notre émission d'aujourd'hui c'est la nuit du chaos cette nuit cette fameuse nuit d'août 2016 nuit là où le la cour constitutionnelle et la sénat ont montré aux gabouanais que c'est eux qui décidaient de l'avenir d'un pays cette nuit après la proclamation des élections présidentielles qui avait été largement été favorable à jean ping mais compte toute attente par un coup de baguette magique par l'entremise d'une seule province celle du tout goût mais monsieur ali bongo est devenu président du gabon contre toute attente nous nous sommes procurés des images d'archives de france 24 que nous allons vous partager et nous souhaitons attirer l'attention de tout le monde les les mêmes causes produisant aux mêmes effets c'est la même cour constitutionnel c'est la même sénat qui devient conseil bon le cge conseil général des élections conseil cabinet de l'exception je sais plus trop comment ça s'appelle encore c'est les mêmes personnes les mêmes causes produisant aux mêmes effets si nous nous a si nous nous prononcions de façon favorable à cette élection présidentielle c'est que nous ne sommes pas pour l'avancement du gabon nous sommes pour leur continuité de la dictature parce que au gabon nous vivons effectivement une dictature et ça personne ne l'ignore nous allons regarder ensemble c'est cette vidéo de france 24 et nous espérons que les gens vont tirer les bonnes conclusions nous de notre part et nous estimons que c'est une position qui doit être prise par tous ceux qui se disent gabonais le vrai gabonais réel gabonais le véritable gabonais que tous ceux qui aiment réellement le gabon pense la même chose que nous il ne peut pas y avoir une élection présidentielle au gabon au gabon ce qu'il faut faire c'est une transition de façon pacifique c'est une transition de façon pacifique ne peut pas se faire la transition nous allons l'arracher parce que il est question en 2023 que le gabon rentre dans une transition qui va permettre le développement du pays je vous laisse regarder la vidéo et n'oubliez pas de faire un commentaire et surtout s'il vous plaît abonnez vous partager le contenu vive la transition au gabon vive la transition dans notre pays merci bonsoir bonsoir à tous bienvenue dans le journal de l'afrique une nouvelle édition consacrée essentiellement au gabon au moins trois morts et mille arrestations depuis l'annonce de la réélection d'ali bongo des heures aurait d'ailleurs repris dans la soirée de ce jeudi le président élu accuse l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force alors que son rival jean ping lui demande de reconnaître sa défaite une élection très critiquée par la communauté internationale l'onu réclame une vérification transparente des résultats internet coupé des forces de sécurité qui quadrillent les rues de la capitale au lendemain d'une nuit particulièrement tendue à libreville le quartier général de jamping le candidat de l'opposition a été pris d'assaut bilan au moins trois morts et près de mille arrestations on revient en images sur cette journée avec nos confrères de france 2 libreville sous haute tension des policiers démantèlent les barrages montés par les opposants un peu partout les traces d'une nuit de chaos les forces de l'ordre quadrillent le centre les habitants sont terrés chez eux la capitale gabonaise a des allures de villes mortes et meurtries des magasins ont été pillés des bâtiments incendiés et des heures ont repris dans la soirée la nuit dernière c'est l'assemblée nationale qui a brûlé pendant plusieurs heures et le quartier général de l'opposant jamping a été pris d'assaut par la garde républicaine les incidents durent depuis hier des centaines d'opposants à ali bongo conteste la victoire du président sortant quelques 200 policiers anti et me tente de disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogène mais la foule continue de crier sa colère le peuple veut juste sa victoire des urnes nous n'en voulons plus d'ali bongo ça suffit ali bongo aurait gagné avec moins de 6000 voix d'avance ce soir à la télévision il a rejeté la responsabilité des troubles sur l'opposition les affrontements ont fait de nombreux blessés mais même à l'hôpital les opposants sont prêts à continuer le combat et on va tout de suite prendre la direction de libre ville où on retrouve notre envoyé spécial patrick fendio à patrick on l'a vu une journée particulièrement tendue dans la capitale gabonaise et ce soir certains heures des violences auraient repris dans certains quartiers de libre ville oui depuis le milieu de l'après midi sporadiquement dans des quartiers périphériques un peu éloignés du centre de libre ville on nous signale des affrontements dans les pécas ce qu'on appelle ici les pécas les pécas jusqu'à pécas ce qui sont les points kilométriques évidemment et qui mesure la distance entre le centre ville et ses quartiers périphériques on nous signale des barrages des pillages encore qui auraient lieu et des affrontements et il n'y a pas que libre ville qui soit concerné par cette insurrection post électorale et on a pris conscience de l'ampleur nationale de ce mouvement de contestation en écoutant tout à l'heure le ministre de l'intérieur lors d'un point de presse égrené le nombre de villes concernées dans dans le pays port gentil évidemment capitale économique et capitale pétrolière poumons financiers du pays mais aussi d'autres villes de province de province et puis des villes souvent des villes moyennes dans des chefs lieux de département au total près d'un millier de personnes auraient été arrêtés 600 à 800 à libre ville 300 en province et le gouvernement gabonais fait 10 désormais le distinguo entre les manifestants et les assaillants puisque à révéler le ministre de l'intérieur des forces de l'ordre auraient été touchés par des tirs d'armes à feu ou visés par des grenades explosives des fusils d'assaut mitraillette de type ak-47 aurait également été saisie ce qui serait une première dans cette crise patrick la situation sécuritaire vous l'a décrivé l'extrêmement tendu d'un point de vue politique la situation est dans l'impasse les deux camps semble vraiment irréconciliable oui tout à fait le président bongo ce matin a été assez ferme en promettant de ramener l'ordre et en rejetant on l'a dit la responsabilité des troubles sur l'opposition qui conteste sa réélection de son côté jean ping que nous avons rencontré cet après midi reste déterminé c'est moi le président élu nous a t'il répété et il demande le décompte un nouveau décompte bureau de bureau de vote après bureau de vote tout comme l'union européenne et la france le leader de l'opposition qui compte désormais sur cette pression diplomatique mise sur le pouvoir pour engager un bras de fer un autre bras de fer cette fois ci devant les instances internationales en espérant y avoir plus gain de cause merci beaucoup pour toutes ces précisions patrick fendu au en direct de libreville les déclarations politiques donc on en parlait il ya un instant ali bongo c'est donc à nouveau exprimé à la télévision nationale il rejette la responsabilité des émeutes sur l'opposition vous propose de l'écouter élections ont rendu leur verdict je sais je sais qui a gagné et qui a perdu qui a gagné un million huit cent mille gabonais avec qui nous allons progresser ensemble qui a perdu un groupuscule dans le seul projet était de prendre le pouvoir pour se servir du gabon et non servir le gabon la démocratie est exigeante la démocratie s'accorde mal des attitudes d'hier la démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés des groupuscules formés à la destruction la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale le progrès est un projet collectif un projet collectif qui est l'affaire de tous et demande la participation de tous j'ai ce projet au coeur ce qui m'a amené à scrupuleusement respecter le code électoral jusqu'au bout et en intervenir à aucun moment sur son cours ni à chercher à influencer ce qui était en charge de mener à bien ce processus électorale que j'ai voulu ouvert et transparent voilà pour cette déclaration d'ali bongo l'opposition elle dénonce une violente répression une répression sans précédent à son égard une vingtaine de leaders de cette opposition sont d'ailleurs bloqués à l'intérieur du quartier général de jamping ils sont encerclés disent-ils par les forces de l'ordre parmi ses leaders rené nedebezo biang dit job dibongui le président de l'union nationale zakharé miboto et chantal miboto sa fille qui est en direct avec nous en ligne de libre ville chantal miboto décrivez nous les conditions dans lesquelles vous trouvez écoutez nous sommes depuis hier en faire clé d'abord nous avons une violente application donc en fait les forces de l'ordre ont saccagé de manière plus violente à partir d'une heure du matin le quartier général de jamping et donc nous avons de l'outil des morts et depuis ce matin nous sommes séquestrés nous avons l'interdiction de sortir de ce quartier général de nous rentrer chez nous et nous sommes en attente est ce que vous êtes en état d'arrestation est ce qu'on est ce qu'on vous a spécifié que vous êtes en état d'arrestation mais justement mais justement nous leur avons demandé pourquoi nous étions séquestrés est ce que nous sommes en état d'arrestation si c'est le cas comme ils le disent donc on ne nous laisse pas comme ça avec un quartier général complètement saccagé et nous sommes dans la cour vous vous rendez compte nous ne nous voyons pas passer la nuit d'aujourd'hui dans la cour c'est impossible alors nous sommes là nous attendons nous avons essayé de discuter avec le ministre de la défense avec certains commandants en chef et les retours que nous avons nous n'avons pas grand espoir quant à la finalité de ces discussions et le fait que nous puissions effectivement sortir et regagner le défi que comptez vous faire d'un point de vue politique on a entendu jean ping aujourd'hui qui disait qu'il n'avait aucune confiance notamment dans la cour constitutionnelle dans les institutions gabonaises quel est votre recours quel votre dernier recours écoutez déjà l'union européenne et et la toute la communauté internationale demandent le recontage de voix je pense effectivement il faut recontrer ces voix parce que les pésiers venus du autorisme sont archi faux et Ali Bongo n'est pas le fait il fait très bien que des pressions l'avance de voir qu'il avait déjà un ping Ali Bongo ne pouvait pas ne peut pas rattraper cette avance de voix et donc que les problèmes qu'il y a eu à la suite de l'annonce de l'avance d'Ali Bongo ont fait en sorte que les gabonaises réagissent de manière très forte ce n'est pas l'opposition qui a demandé aux gabonaises de réagir ce sont les gabonaises qui ont massivement voté qui n'ont pas accepté que leur victoire leur soit volé voilà le problème chantaline botton mais les accusations du pouvoir sont assez graves le pouvoir affirme que vos militants les militants donc ont incendie les bâtiments publics et aussi qu'ils étaient armés de fusils d'assaut notamment pour moi les fusils d'assaut c'est la guerre présidentielle qui les avait lorsqu'ils nous ont matraqué d'une heure du matin à six heures du matin en plus la guerre présidentielle l'armée les forces sociales et quelques mercenaires je suis désolée ils ne sont pas du tout les militants de l'Union nationale qui ont qui ont qui ont qui ont pas comment les militants pourraient avoir aujourd'hui des fusils d'assaut merci beaucoup merci beaucoup chantal miboto d'avoir été en ligne avec nous depuis libre ville on va parler à présent des réactions internationales qui ont continué à fluer de partout dans le monde dénonçant les violences appelant au calme mais surtout réclamant plus de transparence à l'image du secrétaire général de l'onu ban kimoun qui appelle à une vérification transparente des résultats à la france l'allié historique du gabon est au premier rang le récit de nicolas germain jamais une élection au gabon n'avait autant été critiqué par la communauté internationale les états unis se sont dit profondément préoccupés et comme l'union européenne et le ministre français des affaires étrangères ils ont demandé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote la france est préoccupée par la situation au gabon souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté que s'il y a des contestations elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la voie et la violence et puis nous demandons pour qu'un signe fort soit donné de transparence que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau nous avons joint l'eurodéputé cécile kienguet qui était membre de la mission d'observation du parlement européen au gabon elle ne mâche pas ses mots la première chose il faudrait mettre en marche c'est que le président bongo puisse parler au peuple en ouvrant la transparence à dire en renonçant carrément à ses résultats après un différent mobutu étant d'autres dictateurs de la zone on se retrouve avec une génération des leaders africains qui n'ont pas tout à fait compris qu'aujourd'hui il doit répondre aux aspirations démocratiques des peuples africains et puis certains avaient même réagi avant l'annonce des résultats c'est le cas du parti socialiste français qui avait appelé à une alternance ces détracteurs ont vite dénoncé une ingérence à libreville la presse pro bongo a raillé ce qu'elle a appelé des spécialistes du gabon des bords de scène la nuit du 23 septembre la réélection d'ali bongo est validée par la cour constitutionnelle la ville est quadrillée par les forces de l'ordre aucun débordement aucune festivité ne sont observés cette décision laisse la communauté internationale perplexe à commencer par la france la france constate que l'examen des recours n'a pas permis de lever tous les doutes des doutes qui se sont installés dès le 31 août avec la proclamation des résultats une partie de la population crie à la fraude dans la capitale l'assemblée nationale brûle des commerces sont pillés libre ville s'embrase la police réplique et lance l'assaut sur le qg de l'opposition deux hommes s'affrontent pour le pouvoir je suis le vrai porteur du changement et je suis j'ai face à moi des classiques de l'ancien régime une pic contre jean ping à midi air et ancien beau-frère rival désormais à la tête de l'opposition si on veut choisir quelqu'un d'autre que moi je n'ai pas de problème pour lui qu'il parte bilan officiel des violences post-électorale quatre morts mais plusieurs dizaines selon les opposants des arrestations mais aussi des disparitions nous avons enquêté dans la capitale gabonaise dans les rues le calme semble revenu les marchés sont bondés une accalmie précaire en réalité nous sommes dans une morgue de libre ville une morgue privée où les employés acceptent de nous parler 5 corps déposés après l'annonce des résultats déjà un de plus que le bilan officiel alors en selon eux certains cadavres ont été déposés par l'armée seule certitude ils sont morts par balle c'est spécial parce que moi personnellement c'est la première fois que je vois les corps arrivés ici morts par balle libre ville n'est pas une capitale habituée à ce genre de violence de l'autre côté de la ville kasebga la plus grande morgue du pays plusieurs tentatives impossible de rentrer des portes qui restent même fermé à certaines familles de victimes comme celle de daniel selon elle la vérité est dissimulée on veut vérifier et qu'un salon pourquoi qu'est ce qu'ils veulent ils veulent quoi peut-être qu'ils veulent cacher le fait qu'on l'a tiré dessus peut-être cacher cela s'en fasse pas le bruit son frère a été tué trois jours après l'annonce des résultats bien après les violences elle affirme que ce sont les policiers qui l'ont abattu il prenait un pot avec ses amis il était en famille ensuite il ya eu des policiers qui sont arrivés ensuite on l'a tiré dessus et la police n'est pas arrêté ils ont continué leur route elle nous décrit des pick-up blanc des policiers cagoulés comme cela filmé un autre jour des patrouilles qui terrifie les quartiers quatre arrondissements plus loin c'est la même histoire quand j'ai regardé j'ai vu quelqu'un allongé par terre le cadavre était comment en face de ma maison c'est là où j'ai vraiment paniqué que donc c'est vraiment du sérieux marguerite parle de son voisin encore un tir policier selon les témoins un choc pour cette gabonaise de 29 ans et le soir même c'est son frère qui ne rentre pas il s'appelle bonnet jo france joseph et il a disparu ça fait depuis une semaine il ne faisait pas partie des gens qui manifestaient il est malade il a des problèmes mentaux elle a fait le tour des gendarmerie et des commissariats sans succès elle n'a pas porté plainte par peur et par manque de confiance en la justice de son pays nous on n'est pas des on n'est ni opposant ni je sais pas de l'autre côté on est juste des jeunes orphelins voilà nos parents qui sont là ils sont décédés on se débrouille dans la vie chacun d'entre nous donc si on m'a si on a tué notre petit frère aussi on lui a fait du mal ce sera pas vraiment bien je sais qu'il est quelque part et qui va revenir c'est tout marguerite n'est pas la seule dans cette situation lorsque nous sommes à libreville 70 familles affirment être sans nouvelles d'un proche toutes sont répertoriées dans un registre tenu par les sympathisants de jean ping c'est au palais présidentiel auprès d'ali bongo que nous allons chercher des réponses à l'heure actuelle la gendarmerie à la police il n'y a plus personne alors ces disparitions je pense que les parents vont retrouver leurs enfants disparus certainement mais pour l'instant moi je vous dis que dans les camps nous avons relâché à peu près près de 500 et c'est seulement aux autres 300 et quelques et qui ont quelques soucis avec la justice pour avoir été les casseurs la présidence tient à nous montrer qu'il y a eu des violences contre ces partisans on nous présente armed qui affirme avoir été torturé dans le qg de jamping le soir de l'annonce des résultats ok tu n'as pas besoin de stresser le pays est sécurisé il est contrôlé tu n'auras rien dis ce qui te vient ce que tu as subi n'ajoute rien ne complote rien dis ce dont tu as subi et demande à la fin il reste qu'il ne cède pas au perfidement il a pris le marteau et m'a cassé les orteils après cela il a pris un tournevis l'enfant il a posé le tournevis par là il a frappé le marteau et le tournevis est sorti ici selon lui cette agression a eu lieu huit jours avant notre rencontre il a gagné la preuve venait c'est pas la triche aujourd'hui si nous on marche c'est pour amener le soutien vers le président de la république parce que c'est lui le président par sécurité depuis les violences tout rassemblement est interdit celui ci est encadré par les autorités et se déroule dans un quartier favorable au président comme les réseaux sociaux sont bloqués depuis le 31 août l'opposition elle se manifeste sur les murs de la ville on tague sa colère contre ali bongo qui succède à son père omar en 2009 50 ans que le pays est dirigé par la famille bongo un règne aujourd'hui fragilisé même au sein du gouvernement le ministre de la justice a démissionné ses réfugiés à paris des éléments sont perpétrés jusqu'à hier soir chaque jour qui passe dans les domiciles de toutes les personnes qui ne chantent pas de louanges à monsieur ali bongo diba est-ce qu'on parle d'un bilan de plus d'une cinquantaine de morts beaucoup plus que ça beaucoup plus que ça si on contre le disparu nous risquerons d'être au-delà d'une centaine et si ces personnes sont décédées ce serait le plus grave drame que le gabonais est inconnu à libreville marguerite vient d'apprendre la mort de son frère son cousin qui l'accompagne l'a identifié à la morgue une balle dans le thorax en france des avocats commencent à réunir des preuves qu'ils transmettront à la cour pénale internationale de leur côté les autorités gabonaises ont saisi la même cour pour les récentes violences en Push it out J'avais des preuves qu'ils ne peuvent être passés par l'alors de la cour rhinoc�onnais mais s'il n'y a difficile de les appareils en france c'est pas très bien J'avais une courte qui est très couture d'une personne qui représente une